À Évreux, la dette est de, vous confirmez ça, Tim Ouvéry, vous êtes conseiller municipal à Évreux, de 1 500 euros par habitant. On est à 80 millions d'euros de déficit, c'est ça ? Absolument. Vous faites bien de rappeler la difficulté et la crise financière majeure que traverse Évreux. Effectivement, on est à 1 500 euros de dette par habitant, sachant que la moyenne partout en France, c'est 900 euros. On a une dette qui maintenant est à 80 millions. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit aux habitants de Guillaume-Franc ? On serait à 100 millions en 2020. C'est une situation catastrophique. Écoutez, dans une situation pareille, il y a une chose d'abord très simple à faire, c'est mettre les choses à plat. Et ce n'est pas aujourd'hui fait à Évreux. Donc nous, ce qu'on demande d'abord, c'est qu'il y ait un audit fait par un organe indépendant sur Évreux. On remet les choses à plat, on regarde exactement ce qui se passe. Et puis, pardon, je vais le dire la chose très clairement, le sujet aujourd'hui à Évreux, ce n'est pas la diminution des services publics, c'est remettre en cause les projets absolument non financés du maire. Par exemple, un parc viking à 40 millions d'euros, est-ce que c'est ça le sujet aujourd'hui ? On n'a pas du tout.